Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va vous présenter la delonghi 0320 s donc s qui signifie silver elle existe en différents coloris mais chez nous nous la présentons en silver donc en acier c'est parti voilà qu'est ce qu'il faut savoir sur cette machine à café là donc globalement c'est une machine à café donc 100% automatique elle peut aller jusqu'à une consommation de 15 cafés par jour dans son bac à grains vous pouvez accueillir donc 200 grammes de café donc soit l'équivalent d'un petit paquet comme ça voir un tout petit peu moins la machine à café peut contenir donc dans son réservoir à la réservoir à eau qu'on verra tout à l'heure 1,8 et litres d'eau donc c'est quasiment deux litres d'eau c'est vraiment une machine à café très confortable pour une grande utilisation de café quotidien ensuite la machine à café donc au niveau du bac à marre qu'on regardera de près tout à l'heure aussi elle peut accueillir 14 galettes donc vous pouvez faire vraiment 14 café sans devoir vider votre machine à café sans devoir voilà attendre à ce que la machine se bloque en raison voilà de ses contenants voilà ce qu'il faut savoir de plus c'est que la machine à café peut faire donc deux options café et une option lait donc à l'avant de la machine à café qu'on discutera tout à l'heure vous verrez que la machine peut faire donc soit un café donc un expresso ou bien deux expresso tout de suite donc la machine à café va moudre vos grains et vous offrir deux cafés donc en même temps il existe aussi donc un point très 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 fort de la machine à café de longuil c'est que vous avez l'option café moulu donc vous pouvez mettre du café donc moulu à la mouture espresso dans votre trappe à café moulu voilà si vous voulez un petit moment détente des caféinelles le soir ou bien si vous voulez tout simplement changer de variété de café voilà la machine à café de longuil 0320 vous l'offre voilà donc c'est aussi simple que ça c'est une machine à café hyper hyper confortable ensuite ce qu'il faut savoir c'est que toutes les options sont vraiment réglables chez de longuil donc ce que je vous propose maintenant c'est qu'on se rapproche de la machine à café et puis qu'on regarde tout ça un petit peu en détail c'est parti voilà c'est parti on se retrouve devant la machine un petit peu donc pour zoomer tous les détails de ce grand produit donc voilà qui est super intéressant on se retrouve donc directement ici pour découvrir un petit peu les options le premier bouton voilà ça vous permet d'éteindre ou d'allumer la machine à café le second vous permet de choisir l'option donc qu'on a discuté tout à l'heure donc l'option un seul café qu'on va moudre à côté vous avez l'option donc de café à la fois aussi simple que ça il vous suffit de presser le bouton et vous avez votre votre spécialité qui est préparé à côté de celle ci vous avez donc cette petite option vapeur ça veut dire que donc tout à droite si vous activez la vapeur et vous donc si vous voulez faire votre mousse de lait avec la buse que vous voyez ici qui est d'ailleurs super amovible il vous suffit d'activer la vapeur et de presser le bouton donc voilà et de mettre votre pot à lait ici et votre mousse de lait donc voilà est prête en moins de deux minutes c'est parti maintenant on va parler d'autres choses ici donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure la machine à café est un certainement réglable au niveau des options donc ici vous réglez vraiment la quantité donc que vous souhaitez en casse donc vous avez vraiment de l'espresso au café normal au café longo et ici vous avez l'intensité qui est réglable pour le café moulu voilà donc ici si vous activez tout 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 à gauche vous avez la petite cuillère qui vous dit voilà la machine va détecter que vous avez mis du café moulu donc c'est ça qui est super intéressant et ensuite ça vaut de régler voilà dans les alentours voilà comme comme ceci pour nous dire voilà on on va planifier la machine voilà on va on va la programmer pour avoir vraiment une forte intensité au niveau du de la préparation café ensuite les petites options ici donc très simple on va vous expliquer un petit peu la première option elle vous dit voilà que la machine à café a besoin d'eau pour fonctionner donc il faudra remplir le réservoir d'eau qui se trouve ici donc on verra un petit peu de plus près dans quelques secondes à côté vous avez l'option voilà qu'il faut vider votre bac amarre donc du moment que ce que cette position là voilà clignote avec un voyant lumineux rouge ça signifie que votre machine à café doit être nettoyée donc il faut vraiment faire attention à toutes ces options ensuite ici vous avez le petit voyant attention qui est clignote à dire que votre machine à café doit être nettoyée donc n'hésitez pas à vous procurer les tablettes de détartrage les plastiques nettoyage etc voilà tout ce qui est un petit peu nécessaire pour une machine à café au quotidien ici vous avez l'option voilà rinçage détartrage et nettoyage automatique donc bien sûr ça ne fait pas tout le boulot et tout le travail que peut faire une vraie passée détartrage mais ça vous permet un petit peu de nettoyer tous les conduits de votre machine à café donc il vous suffit de presser ici n'hésitez pas à le faire de temps en temps ça peut vraiment dégager un petit peu les tuyaux de votre machine à café ensuite si vous n'utilisez pas donc si vous ne souhaitez pas l'éteindre vous pouvez la mettre en mode économique ici voilà comme ça elle sera toujours prête pour toutes les futures infusions que vous faites ensuite ce qu'il faut savoir donc au niveau de la face de l'écran donc au niveau de la face des buses c'est qu'elles sont amovibles donc il vous suffit de la montée et de la descendre voilà pour faire un café plus long ou un café plus court voilà maintenant on va reculer un petit peu on va vous montrer un petit peu l'option donc où se trouve le café grain où se trouve l'eau où se trouve le bac à eau et où se trouve la grille des gouttages c'est parti voilà on se retrouve donc sous un différent angle pour la machine à café pour vous montrer les dernières caractéristiques de ce bijou qui vaut vraiment la peine donc vous pouvez voir que ici tout simplement vous avez une grille un petit peu métallique donc ce qui va vous permettre de poser votre tasse pour faire un petit peu effet de de chauvetasse donc moi en l'occurrence je l'ai déjà branché et c'est déjà chaud donc je peux déjà poser mes tasses mes tasses à café ici avant l'utilisation donc c'est super intéressant ici vous avez donc l'option donc café en grains donc il vous suffit de verser à travers le grillage ici et de régler donc la finesse de la mouture aussi somme que ça soit dans un tour soit dans l'autre pour faire un peu plus épais ou plus fin n'hésitez pas à toucher un petit peu pour voir un petit peu ce qui vous plaît comme café et au milieu voilà ce qui est super important j'ai de l'ongui c'est la trappe à café moulu donc vous avez même la cuillère qui est fournie avec donc vous prenez votre café moulu et vous versez ici maximum une cuillère il est indiqué donc ne vous trompez pas il faut vraiment pas dépasser cette quantité là sinon la machine risque d'être bloquée maintenant on passe un petit peu à l'avant donc je vais je vais décaler un petit peu la buse à vapeur et vous pouvez voir que ici vous avez donc le bac à eau il se retire très simple très simplement voilà ici voilà maximum 1,8 litres c'est déjà quand même un contenant hyper efficace et confortable pour une machine à café à un prix aussi bas ensuite juste ici à l'avant donc la dernière option vous avez la grille d'égouttage donc il vous suffit de la lever pour pouvoir aller nettoyer votre grille d'égouttage aussi simple que ça ou sinon donc on remonte la buse on décale la buse à l'air et vous avez ici parce qu'on appelle alors je vais vous montrer ça tout de suite ici donc au niveau du groupe que vous pouvez enlever et nettoyer donc vous pouvez voir ça directement ici et vous avez aussi votre bac donc à marc ici que vous prenez et que vous nettoyez aussi simplement que ça voilà elle se referme très rapidement pour une nouvelle utilisation voilà dernière chose donc avant de se quitter c'est de préparer un petit espresso pour voir un petit peu le coulage de cette machine à café là donc pour ce faire on va être accompagné du numéro 7 donc une recette authentique des cafés trottet et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo donc c'est parti pour le tuto café